Cette formation a pour vocation d'accompagner des porteurs de projets avec vraiment différents profils. Soit des entrepreneurs qui ont déjà une structure existante, souvent un titre individuel, mais qui ont des forts enjeux de développement en bénéficiant de toute leur expérience professionnelle, toute leur relation client qui leur a permis de détecter des opportunités et des valeurs à apporter à leurs clients. D'autres enjeux sont pour des entrepreneurs qui veulent partir ex nihilo d'un concept, d'une idée, d'une opportunité qu'ils ont détectée et qu'ils souhaitent mettre en œuvre. D'autres par contre s'inscrivent plus dans l'accompagnement à l'innovation et au changement dans les entreprises et dans les structures en apportant toute leur force de proposition et de création de valeurs à l'intérieur de structures existantes pour le développement d'activités. On peut donner plusieurs exemples de projets que l'on a pu accueillir dans notre formation. Par exemple, un étudiant qui sortait de formation initiale, en Bac plus 5, mais qui était passionné par la question des nouvelles initiatives qui permettent d'associer des écrans audiovisuels avec les écrans numériques, ce qu'on appelle le second écran. Alors c'est un domaine dans lequel on fait beaucoup de quantitatives, d'expériences un petit peu sommaires, mais où va être la créativité, où sera vraiment la valeur ajoutée, quels seront les usages plus tard ? Cet étudiant crée une entreprise qui vise à aider les entreprises médiatiques à s'approprier ces nouvelles formes d'expression qui seront peut-être l'avenir des médias. Nous pouvons prendre aussi l'exemple d'un étudiant venu du Brésil, avec une expérience très significative déjà dans le monde des agences de publicité, de communication, et qui a souhaité créer son propre projet avec des enjeux sociétaux pour le Brésil. Malgré son expérience très significative, il souhaitait acquérir des compétences dans les savoir-faire, les savoir-être, pour lancer son idée, pour lancer son agence, ce qui l'a amené à faire toute cette formation, s'investir dans cette formation, élaborer son projet, et maintenant, qui est devenu réalité au Brésil à travers une agence de communication.